— Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors là, nous allons commencer cette soirée. Nous sommes très heureux de vous voir si nombreux ce soir pour notre événement sur la place de la paix en Ukraine. C'est un sujet un peu plus d'actualité au vu des événements récents dans la région, avec la destruction du barrage de Kakovka. Et le regain d'intensité sur les divers terrains d'opération. Mais au-delà de l'actualité, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de réfléchir aux pistes de sortie de cette guerre et à quoi pourrait ressembler l'Ukraine après le conflit. Et dans ce contexte, nous souhaitons aussi aborder évidemment la question de la Suisse et de sa neutralité, alors que le Conseil des États a approuvé hier la réexportation d'armes suisses vers l'Ukraine. À voir bien sûr si le Conseil national approuvera également cette décision. Et bien sûr plus généralement aussi discuter de l'impact du conflit sur l'Europe et les grands équilibres internationaux. Alors là, pour ce faire, nous avons réuni autour de la table quatre personnalités capables à leur façon, selon nous, d'aborder dans le détail les enjeux qui entourent ces questions. Notre optique ce soir n'est bien sûr pas de prendre parti pour l'un ou l'autre des belligérants, mais de prendre de la hauteur de manière dépassionnée pour donner matière à penser. Alors avant de présenter nos invités, laissez-moi vous dire un mot rapide sur les trois médias qui organisent cette soirée. Alors d'abord, Le Regard Libre, qui est le seul mensuel de débats intellectuels de Suisse romande. Il a été fondé en 2014 par Jonas Follonier, rédacteur en chef, qui est présent ce soir. Antoine Frédéric Bernard, rédacteur en chef adjoint, est également dans la salle. Alors Le Regard Libre défend les valeurs du pluralisme et de la liberté d'expression, d'où la coordination ce soir du débat avec nous. Et vous aurez la possibilité de trouver des numéros en fin d'événement à la table près de la sortie. Bon pour la tête, ensuite, c'est un hebdomadaire d'informations en ligne sans publicité, lancé le 21 juin 2017 à la suite de la fermeture de l'hebdo. Le média est notamment animé par Sarah Dor, Jacques Pillet, présent ce soir, ainsi qu'une trentaine de contributeurs externes. Il vise à publier des informations originales que l'on ne trouve pas dans les autres médias. Je vous encourage bien sûr à vous y abonner également. Et Antithèse, enfin, chaîne que j'ai cofondée en 2021 avec Aurélien Barbeza, présent derrière les caméras, qui enregistre le débat de ce soir et qui sera retranscrit dans quelques semaines. Donc Antithèse, c'est une chaîne Internet qui diffuse des entretiens avec des personnalités, qui donne le temps de réfléchir et qui propose un discours un peu différent de ce qu'on entend partout. Et c'est aussi une association que vous pouvez rejoindre et dont le but est d'organiser des événements comme celui-ci. Voilà, notre point commun à ces trois médias, c'est en plus d'être bénévole ou presque, c'est de partager une même vision de l'information et du débat d'idées. Merci. Alors voilà, je vais passer maintenant à la présentation de nos invités, que l'on remercie d'avance d'avoir fait le déplacement. Alors pour commencer, Alexandre Vautravers, qui est colonel d'état-major, ancien commandant de bataillon et commandant en seconde d'une brigade mécanisée. Depuis 2006, il est rédacteur en chef de la revue militaire suisse, dont vous trouverez des exemplaires aussi à la sortie. Il est également vice-président de la Société suisse des officiers et il s'exprime ce soir en son nom personnel. Par ailleurs, il est aussi docteur en histoire et en sciences économiques et professeur associé dans diverses universités et hautes écoles. Pierre Lorrain, journaliste, historien, spécialiste de l'Ukraine, de la Russie, de l'URSS et du monde post-soviétique. Il a écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, dont une biographie de Vladimir Poutine. Il est aussi l'auteur du livre remarqué « L'Ukraine, une histoire entre deux destins ». Il exerce en parallèle une activité de traducteur du russe et de l'anglais vers le français, ainsi que de conférencier à l'Institut d'histoire sociale. Guy Mettan, ensuite, que vous connaissez certainement, journaliste, écrivain homme politique suisse, membre de l'UDC. Il a été notamment directeur et rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Il a aussi fondé le Club Suisse de la Presse. Parmi ses autres activités, il a été vice-président de la Chambre de commerce Suisse-Afrique de l'Ouest et de la Chambre de commerce Suisse-Russie, ainsi que président de la Croix-Rouge Genevoise. En 1994, l'adoption d'une fille russe lui permet de devenir citoyen de Russie. Guy Mettan est aussi l'auteur d'un livre traduit en plusieurs langues qui s'intitule « Russie-Occident, une guerre de mille ans, la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne », aux éditions des CIRT. Alexandre Delvalet, enfin, est docteur en histoire contemporaine et diplômé notamment de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Après un parcours dans la fonction publique française puis au Parlement européen, il est devenu consultant en géopolitique, enseignant et conférencier. Il est aujourd'hui un expert reconnu sur les questions de sécurité internationale. Son dernier ouvrage, co-écrit avec Jacques Sopelsa, intitulé « La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident » est paru en 2021 aux éditions de l'Artière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous les applaudissez. Alors, la soirée se déroulera en trois temps. D'abord, une partie d'apport personnel de chacun des invités, cinq minutes chacun environ. Ensuite, il y aura un moment de discussion que j'animerai. Et les invités pourront réagir aussi aux propositions des uns et des autres. Et puis ensuite, un temps sera laissé à la salle pour des questions. Voilà. Alors, sans plus attendre, je donne la parole à monsieur Vautravers pour un premier rapport. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Peut-être qu'on va commencer, râler pas crête, et puis ensuite prendre effectivement de la hauteur. Je crois que c'était un petit peu l'idée. Donc, je vais me permettre de commencer en fait sur le champ de bataille, la situation tactique, opérative, la situation des deux parties au conflit. Et puis ensuite, à mener la discussion sur les issues possibles de ce conflit. Commençons par l'Ukraine. L'Ukraine est un État qui a été le bon élève du désarmement européen et occidental, c'est-à-dire qui a limité ses dépenses militaires, qui a renoncé à toutes ses armes nucléaires. Il faudra rappeler peut-être qu'au moment de l'indépendance de l'Ukraine, ce pays a hérité de 33% de toutes les ogives nucléaires de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire pratiquement 7000 têtes nucléaires, c'est-à-dire plus que la Russie n'en a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce pays qui se trouve dans une situation de détresse, qui a été attaqué à plusieurs reprises, doit nous faire réfléchir à ce que signifie le désarmement qui a été imposé et qui a peut-être été accepté avec beaucoup de facilité dans la situation post-guerre froide. L'Ukraine avait, peu avant ce conflit de 2022, une armée essentiellement professionnelle de 170 000 militaires et c'est à partir de 2016 que les Américains et qu'un certain nombre d'autres États sont venus pour corriger, si j'ose dire, la copie ukrainienne et puis reconstituer une armée de conscription, une armée de milices avec la constitution de réserves assez importantes. À ces réserves qui représentaient à peu près 230 000 militaires au moment du début de ces opérations en 2022, se sont ajoutés plusieurs cohortes de miliciens, de réservistes, si bien qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne, ça représente à peu près 960 000 militaires sous les drapeaux, dont pratiquement 170 000 qui sont en congé puisqu'il y a des renouvellements qui se font. Dans l'évolution de cette armée, on peut dire la chose suivante, l'armée ukrainienne a perdu énormément de forces dans les premières semaines, les premiers mois de l'offensive russe au printemps 2022 et elle a pratiquement été en mesure de reconstituer ses forces. Après, on en parle volontiers sur qui a fourni quoi, comment et pourquoi. Mais pratiquement aujourd'hui, la force militaire de l'armée ukrainienne, elle est probablement qualitativement supérieure et quantitativement supérieure à ce qu'elle était en 2022. J'en parle, je vous donnerai des exemples si vous le souhaitez. Côté russe, on est dans une situation assez différente. Il y a eu toute une série de réformes institutionnelles, réformes militaires entre 2008 et 2010. Ces réformes visaient à faire de l'armée russe en réalité une armée compatible OTAN ou une armée exactement comme l'OTAN, capable de projeter des forces, capable de faire du combat inter-armes, capable de faire des actions extrêmement sophistiquées, loin des frontières de la Russie. Et puis pour faire vraiment très très vite dans cette introduction, on peut dire que cette armée très professionnelle, cette armée de haute technologie, elle s'est cassée les dents sur l'Ukraine en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Et l'armée d'aujourd'hui, l'armée russe d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout l'armée du printemps 2022. C'est une armée qui a doublé ses effectifs. Donc on a mobilisé des centaines de milliers de réservistes. Mais alors c'est une armée qui n'a plus véritablement les capacités opératives de combat inter-armes qu'elle avait au moment du début de ce conflit. Donc on a augmenté la quantité, mais on a beaucoup diminué la qualité de ses forces, la qualité des matériels. Et on le voit, si on prend des exemples pratiquement issus du même endroit de la Seconde Guerre mondiale, il y a de moins en moins de matériel lourd, de moins en moins de matériel perfectionné dans les unités. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de tout cela ? Sur le court terme, on attend ces offensives ukrainiennes. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces offensives ukrainiennes, mais on en reparlera certainement. À moyen terme, la situation tactique et la situation de la ligne de front va, je pense, relativement peu évoluer. Et puis sur le long terme, et j'en discute bien volontiers, je suis en train de rédiger un article sur la production de matériel de guerre en Russie. Et je me fais beaucoup de soucis parce qu'il n'y a pas, en réalité, en Russie, la capacité aujourd'hui de remplacer les pertes matérielles de cette armée, que ce soit dans le domaine terrestre, que ce soit dans le domaine aérien. Je donnerai volontiers des exemples si vous le souhaitez. Donc on peut dire que dans l'espace des 6 à 12 prochains mois, l'armée russe fait quand même face à un certain nombre de défis qui sont considérables. Encore une fois, on a une armée ukrainienne qui maintient ses niveaux, ses quantités, qui qualitativement devient meilleure. Et puis de l'autre côté, alors bien sûr, avec beaucoup d'appuis étrangers, et puis une armée russe qui, malheureusement, pose de sérieux doutes et de sérieuses difficultés. Le but, ce n'est pas véritablement de gagner la guerre. À mon avis, aujourd'hui, ni un côté ni l'autre ne sont en mesure de gagner militairement cette guerre. Et puis il faut se poser la question, qu'est-ce que signifie gagner la guerre à partir du moment où les objectifs de guerre ne sont pas compatibles entre les uns et les autres ? Et puis je le rappelle, puisqu'on est en Suisse quand même, la phrase célèbre du général Guillaumont et Dufour, le but, ce n'est pas de gagner la guerre, le but, c'est de gagner la paix. Et ça, ça va être encore plus difficile que de gagner la guerre. Merci. Je pense qu'effectivement, on pourra développer certaines des thématiques abordées. Voilà, je donne peut-être la parole maintenant à M. Pierre Lorrain pour son apport. Oui, après cette présentation qui est très intéressante, qui mérite tout de même quelques bémols, moi, ce que je voudrais faire d'abord, c'est établir quelles peuvent être les possibilités de paix et comment parvenir éventuellement à une paix. Actuellement, la situation est bloquée. Elle n'est pas bloquée au sens des échecs, ce n'est pas un pat, mais on est dans une position où les joueurs cherchent l'ouverture dans le jeu de l'autre qui permettra effectivement d'emporter une certaine victoire. Pas la victoire, mais une certaine victoire. Que faut-il pour que la paix finisse par s'installer ? Eh bien, je crois que l'un des faits qui doivent être tenus en compte, c'est pourquoi on fait la guerre. Et tant que les partis, et en particulier la partie occidentale, ne comprendra pas pourquoi la Russie fait la guerre, il n'y aura pas réellement de chance de paix. Pourquoi la Russie fait la guerre ? Je vais prendre un exemple historique, pas très lointain. En 1989, un grand État de la planète a lancé l'invasion d'un petit État en disant que les ressortissants de ce grand État étaient menacés par le petit État. En disant que les intérêts économiques de ce grand État étaient menacés par le petit État. En disant que le petit État ne respectait pas les clauses d'un traité qui avait été conclue, et je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense, non. Celui qui a lancé l'offensive, ce n'était pas Poutine, ce n'était pas Gorbatchev à l'époque, ce n'était pas avant lui Brezhnev ou Staline, non. C'était le président américain George Bush, le 41e président. Donc je parlerai de lui comme George Bush 41 et son fils, ce sera George Bush 43. Donc George Bush 41 lançait l'offensive contre le Panama pour des motifs qui sont exactement les mêmes. Il y a une transitivité étonnante. Ce sont les mêmes motifs qui ont poussé Vladimir Poutine à envahir l'Ukraine, ou du moins la partie orientale de l'Ukraine. C'est-à-dire les Russes étaient menacés. Et il faut dire que les Russes, c'est vraiment des Russes, ce ne sont pas des russophones, ce ne sont pas des russophiles. Au moment de la disparition de l'Union soviétique, à cause de la politique soviétique des nationalités, en Ukraine, il y avait 22% de la population qui était russe ethnique et qui, pour la plupart, habitait là depuis des générations et pour certains même depuis le XVIIe siècle. Donc ce n'est pas récent, ce n'est pas une invasion récente, non. Les Russes étaient chez eux dans cette partie orientale de l'Ukraine. Or, ces Russes étaient menacés par une sorte de nationalisme ukrainien exacerbé qui faisait que leurs droits traditionnels n'étaient plus respectés. Ensuite, les intérêts russes étaient effectivement menacés par cela. Et troisièmement, il y avait un traité qui était les accords de Minsk qui n'étaient pas respectés par la partie ukrainienne. On accuse la Russie de ne pas le respecter non plus, mais ce n'était pas du tout du même niveau. Au début des accords, effectivement, il y a eu des clashes et puis les choses se sont mises en route. Et il y avait certaines obligations que l'Ukraine devait remplir et qui n'ont pas été remplies. Et dernièrement, l'année dernière, en novembre, l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, a reconnu qu'en fait, les accords de Minsk, traités internationaux, ratifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies, n'étaient pas destinés à être respectés, mais a gagné du temps à l'Ukraine pour reconstituer une armée et reprendre le combat, comme en 2014. Ça a été confirmé par un autre signataire des accords qui était le président français François Hollande. Et le troisième signataire, le quatrième étant la Russie, le troisième signataire, c'est-à-dire le président ukrainien Poroshenko, a confirmé que c'était bien comme ça que les choses avaient été prévues dans la partie occidentale. Je suppose que dès le départ, les Russes ne devaient pas être, comment dirais-je, ils devaient être conscients de ce qui se passait, mais ils ont laissé une chance, ils ont laissé huit ans pour que les accords soient respectés. Ils ne l'ont pas été. Et bon, arrivé à un moment où l'armée ukrainienne était prête, elle semblait prête à lancer son offensive et donc les Russes ont pris le devant. Voilà comment je vois les choses. Simplement, oubliez la dernière partie où je dis mon impression personnelle. Mais si on ne tient pas compte en Occident qu'il y a une réflexivité entre la situation du Panama et la situation de l'Ukraine, et si on n'admet pas qu'effectivement, les deux interventions, si on juge que l'intervention du Panama a été fondée comme les Occidentaux le jugeaient à l'époque, à rebours de tous les autres États de la planète qui disaient non, 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 ce n'est pas ça. C'est un veto de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis qui ont empêché une dénonciation de l'action américaine au Panama. Donc, si on juge que ça, c'était bien, on doit également juger ou du moins reconnaître qu'il y a une part de justification de l'action russe et ce n'est qu'à partir de là que l'on pourra construire quelque chose qui pourrait conduire à la paix. Merci. Voilà, je donne la parole à Guy Mettan. Merci, bonsoir à tous. Oui, pour répondre à la question qu'il nous a posée ce soir, effectivement, quelle place pour la paix ? Personnellement, je n'en vois pas de place pour la paix parce que personne, à mon avis, ne veut la paix. On ne la voulait pas avant la guerre et on n'en veut pas après la guerre, après le début des hostilités. Il se trouve que, juste pour revenir sur le terrain des opérations militaires, je partage l'avis de M. Vautravers. Je ne pense pas que, sur le terrain militaire, il y ait beaucoup de choses à attendre. En revanche, je ne partage pas son point de vue sur l'effondrement, mais sur le déclin possible de l'armée russe à terme. Il se trouve que je rentre de Russie aujourd'hui même. J'y étais pendant 15 jours dans un voyage qui m'a amené de Saint-Pétersbourg à Minsk, en passant par Moscou jusqu'à l'Oural. Et ce que j'ai pu constater sur place me montre qu'en tout cas, du côté des Russes, il n'y a aucune volonté de céder du terrain, d'abandonner et de se résigner à une défaite. Au contraire, si on regarde les statistiques, les sondages qui ont paru depuis tous les mois, depuis le mois de février, l'année passée, jusqu'au mois d'avril, on constate que l'humeur est absolument égale. Ça n'a pas varié d'un iota. Le soutien de la population russe reste à 75% en faveur de l'intervention militaire, quels que soient les alléas sur le terrain. Sur le plan de la guerre, l'offensive ukrainienne a commencé il y a 4 jours. Ça, c'est un fait confirmé. On n'en parle pas trop. Il y a des points de vue contradictoires dans les journaux parce qu'effectivement, si ça ne marche pas, on ne veut pas avouer que ce sera un échec. Pour le moment, elle n'a pas produit les résultats escomptés. D'après les plans de l'OTAN, en deux jours, on devait enfoncer la première ligne russe. Ça n'a pas été le cas. Donc la résistance, pour le moment, du côté russe, se passe mieux que prévu, mieux que les Ukrainiens. Et l'OTAN ne l'avait prévu. Concernant le moral des troupes et l'approvisionnement de l'armée, je ne crois pas non plus... Russe, donc j'entends. Je ne crois pas du tout non plus un déclin. Si vous regardez le dernier chiffre de la production industrielle du mois d'avril en Russie, c'est plus 5,9% par rapport à l'année passée dans tous les produits industriels finis. Si vous traduisez dans l'armement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème du côté russe. Il y en a effectivement beaucoup. Il y en a eu au début de l'opération. Il y en a toujours maintenant. Mais je pense que la Russie, du point de vue de ses capacités industrielles, est en mesure de répondre aux exigences de production de l'armement. Mais ça, c'est un aspect... Personnellement, je ne crois pas qu'il y aura une issue sur le terrain militaire. Ça va bouger d'un côté ou de l'autre, sans doute. Peut-être qu'il y aura une percée. Je n'en sais rien. Je ne suis pas prophète. Mais je ne m'attends à pas grand-chose. Personnellement, je vois plutôt une issue un peu à la coréenne. C'est-à-dire où le conflit évolue d'un côté ou de l'autre, bouge un peu en fonction des pressions des uns et des autres. Mais finalement, va s'arrêter d'ici je ne sais pas combien de temps, disons quelques mois. Et la ligne de front, il y aura une trêve qui... Voilà. Et les combats s'arrêteront là où la ligne de front sera. C'est-à-dire pas beaucoup. Elle ne va pas beaucoup bouger par rapport à maintenant. Si elle bougera, ce sera plutôt, à mon avis, en faveur des Russes qui ont l'avantage maintenant de la mobilisation. On en est à 100 000 hommes depuis... Je ne parle pas des recrues. Je parle des volontaires qui s'engagent de façon volontaire pour venir sur le front. On sait qu'il y a à peu près 350 000 nouvelles recrues qui sont venues apporter leur concours aux 150 000 qui avaient été mobilisées au début de l'opération. Donc on monte en puissance. Donc je pense plutôt être très... Enfin, cesser le feu façon Corée. Et puis un gel de la situation sans paix. C'est-à-dire qu'on aura cessé le feu, mais on n'aura pas de paix. Parce que la paix est tout simplement impossible. Personne n'en veut. On l'a rappelé. Les Ukrainiens n'en veulent pas. Ils l'ont refusé en refusant d'appliquer les accords de Minsk. Ils ont refusé au mois de mars. L'année passée, quand Zelensky a dit le 29 mars qu'il était... On était à bout d'ouchons pour un accord de paix. Et que suite aux pressions de Boris Johnson et des États-Unis, cette paix a été... Ces négociations ont été interrompues. Puisque les États-Unis ont déclaré qu'ils voulaient... Ce qu'ils visaient, c'était l'affaiblissement de la Russie et la poursuite des hostilités par ukrainiens interposées. Il suffit de se rapporter aux déclarations du général Austin à Rammstein au mois d'avril. Donc c'est ce plan-là, maintenant, qui est en cause. Les Ukrainiens n'ont pas leur mot à dire. Ce n'est pas Zelensky qui décide. Au contraire, si Zelensky voulait parler de paix, il serait tout de suite éliminé. Puisque je rappelle quand même que... Et là, je ne partage pas du tout le point de vue de M. Votravert. C'est vrai que les Ukrainiens ont été plus pacifiques en 1991. Ils ont désarmé. Mais il ne faut pas oublier la reprise en main de l'extrême droite et des néo-nazis. Personne ne veut en parler. C'est un sujet absolument tabou. Mais il suffit pourtant de lire tous les rapports de l'ambassade israélienne à Kiev jusqu'en 2022 pour savoir que c'est une réalité extrêmement présente puisque l'ensemble des corps de l'armée et de certains ministères sont entièrement actionnés par ces gens qu'on peut appeler néo-nazis puisqu'ils arborent des portraits d'Hitler sur leur torse, des croix gammées et tout ça. Même si dans nos médias, on se refuse à connaître cette vérité. Il y a un article du New York Times qui est sorti hier qui reconnaît ça pour la première fois. C'est une grande première. Si vous lisez le compte-rendu Glenn Greenwald aujourd'hui même, constatez que ça commence un peu à transpirer. Bien entendu, il y a une omerta absolument énorme puisque ça contredirait la propagande de l'OTAN qui prétend que l'Ukraine défend nos valeurs. Elle défend les valeurs néo-nazis défendues par ces extrémistes qui, malheureusement, je dois le dire, impriment leur volonté sur la politique ukrainienne. Juste pour terminer là-dessus, je pense qu'il y a une chose dont on ne parle pas assez ici en Occident. C'est au fond le basculement du monde que cette guerre a créé. On est passé en quelques mois d'un monde unipolaire, un peu sur le déclin, dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire. Si vous regardez l'effet que ce conflit produit sur les BRICS, sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, sur les pays d'Asie, qui se refusent à suivre les sanctions dictées par l'Occident, qui ne sont d'ailleurs prises que par l'Occident, eh bien on constate que ça nous échappe aussi parce que nos journaux, malheureusement, ne nous l'expliquent pas. Je lis extrêmement rarement des articles là-dessus. Pourtant, pour moi, la leçon de ce conflit n'est pas tellement militaire, c'est le basculement du monde qui se désoccidentalise. Je rappelle aussi que c'est l'Occident qui se barricade. Pendant la guerre froide, le mur était construit par les Soviétiques. Aujourd'hui, c'est l'Occident qui se barricade. C'est les Polonais, j'étais à la frontière polonaise il y a dix jours, c'est les Polonais qui construisent des murs, c'est les Finlandais qui construisent des murs, c'est les Américains qui construisent des murs, c'est les Israéliens qui construisent des murs. L'Occident se barricade contre le Sud global qui, lui, devient la puissance montante qui réclame sa place sur la scène internationale. C'est une nouveauté absolue, radicale, irréversible que ce conflit accélère. Et ça, je pense que c'est qu'une chose qu'il faut qu'on prenne en considération. Mais je m'arrête là. Merci Guy, et je pense que la transition est toute faite peut-être avec ce que M. Delvalet pourra dire maintenant sur les enjeux plus globaux de ce conflit. Oui, alors, je me rappelle, petite anecdote, j'étais avec mon maître et ami, le général Pierre-Marie Gallois, ça ne vous dit peut-être rien en Suisse, c'était l'initiateur de la force de frappe nucléaire française, la dissuasion du faible fort avec deux autres grands généraux. C'était aussi un grand géopolitologue, assez visionnaire. Et il préfaçait mon premier livre, c'était en 1997, donc ça ne vous rajeunit pas. Et il nous disait, l'extension de l'Union européenne vers l'Ouest, et on était d'accord tous les deux vers l'Est, cet élargissement de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN, puisque ça allait commencer, ne peut-être que belligène. Et on avait fait un jour un colloque à la mairie du 9e arrondissement, à Paris, un colloque stratégique, c'était un peu le thème de ce colloque avec un autre géopolitologue, Pierre-Marie Couteau. Et le thème de ce colloque, c'était l'Europe vers la guerre. L'Europe vers la guerre, pourquoi ? Parce que l'Europe a manqué à sa mission, l'Europe se présente comme un réconciliateur. Vous savez, on vous vend ça aussi aux Suisses, à tout le monde. Venez dans le club européen, l'Europe c'est la paix. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les pays qui ont fait la paix et qui sont devenus des membres de l'Union européenne, ils sont devenus des membres de l'Union européenne parce qu'ils avaient fait la paix entre eux, de manière souverainiste, si j'ose dire, bilatérale, entre nations comme l'Allemagne, la France, ou alors ils avaient renoncé au totalitarisme, ou à l'autoritarisme, ou à la dictature, comme les fameuses dictatures grecques. On a parlé même d'élargissement des anciennes dictatures. Et donc, ce n'est pas l'Europe qui fait la paix, c'est des pays qui sont en paix, qui peuvent devenir européens parce qu'ils acceptent le partage de souveraineté. C'est ça, en fait, l'Union européenne, c'est partager un peu les souverainetés, c'est accepter d'être autre chose que pleinement souverain. Et le général Galois me disait, alors, admettons que ça marche, quand on est dans l'Union européenne, on n'est plus pleinement souverain, c'est le deal, c'est le principe, mais on est encore un peu souverain. On est assez souverain pour empêcher un approfondissement vers une Europe puissance, mais on ne peut pas devenir une Europe puissance parce que les souverainetés nationales l'empêchent, mais on renonce suffisamment aux souverainetés nationales pour ne plus être vraiment souverains au niveau national. Et Galois concluait, l'Europe, quand on y adhère, on n'est plus vraiment un État national souverain, mais on ne va surtout pas devenir un État supranational souverain et on devient un ogenie. C'est un des chapitres de mon dernier livre « La mondialisation dangereuse ». Malheureusement, les sous-titres les plus vexants que j'ai utilisés, c'est pour la partie européenne, l'Europe, c'est un ogenie, un objet géopolitique non identifié qui a perdu une partie de la souveraineté de ses composantes sans pouvoir construire une souveraineté supranationale. Nous sommes en État d'apesanteur géopolitique et stratégique et quand vous devenez un tel acteur, c'est-à-dire un non-acteur, vous attirez les prédateurs. Les prédateurs adorent ceux qui ne sont pas souverains ou dans la nature, ceux qui montrent un peu des faiblesses. Donc, on parlait de tout cela en 1997 et malheureusement, c'est un peu ce qui s'est passé. L'Europe est restée quelque chose qui n'arrive pas vraiment à s'approfondir et avec l'aval, il faut avouer, l'encouragement très cynique des Anglais qui ont réussi à mettre le chaos dans l'Union européenne puis ensuite, ils l'ont quitté intelligemment. Les Anglais ont fait le plus grand élargissement en 2010, un élargissement à dix pays dont une grande majorité de pays assez russophobes. Donc, en plus, non seulement on s'est élargi au détriment de l'approfondissement, donc d'une souveraineté européenne dont rêve notre président, enfin, pour nous, M. Macron, en tout cas, c'est ce qu'il dit, mais on n'a pas réussi à promouvoir la paix puisque l'Europe, normalement, elle prétend promouvoir la paix, mais comme je le dis tout à l'heure, ce n'est pas elle qui fait la paix, c'est les pays qui ont déjà fait la paix qui rentrent. Et on s'est élargi de plus en plus à partir des années 2004, surtout un petit peu avant, mais surtout à partir de 2004, à des pays qui sont en conflit constant entre eux, qui sont ultra-nationalistes, ultra-identitaires et ultra-revanchards. Quand j'étais aux affaires internationales de la région Île-de-France, je m'occupais des pays de l'Est, je revenais toujours un peu déprimé parce que j'aimais beaucoup ces pays, c'était très attachant, mais on sentait un malaise terrible des âmes qui avaient été détruites par cette horreur de communisme. Et le communisme ayant gelé les identités au nom d'un impérialisme soviétique, eh bien, ces identités, elles ont ressurgi quand le mur de Berlin est tombé, quand le non-soviétique s'est écroulé, et on a vu réapparaître des ultra-nationalismes, de sorte qu'à l'Ouest, nous, on a la phobie d'être nazis, fachos, identitaires, nationalistes. À l'Est, c'est la phobie d'être communiste. Et comme on a assimilé communisme à Russie, c'est la russophobie permanente. Et l'Europe n'a rien fait pour calmer les Baltes et les Polonais et les Roumains, les trois composantes. Et je les comprends. Je ne dis pas ça avec mépris. Je comprends que ces pays en veulent. Ils ont tort d'assimiler systématiquement soviétisme, marxisme, léninisme, stalinisme à Russie. Mais admettons qu'on puisse les comprendre. Peut-être que l'Europe aurait eu, si elle avait rempli sa vocation, elle aurait eu intérêt à leur dire « Attention, vous n'allez pas nous entraîner dans vos rancunes, voire vos guerres. » Parce qu'en ce moment, il faut savoir qu'il y a des Polonais qui sont déjà volontaires à Bolgorod, qui vont rejoindre des troupes de soi-disant résistants russes liés à l'armée ukrainienne. Il y a déjà des Polonais très actifs en Ukraine. Et ça va être de plus en plus officiel. Un article de Guardian, il y a deux jours seulement, faisait état d'une pente vers de plus en plus un engagement, notamment de ces pays revanchards qui sont prêts à aller se battre contre les Russes. Ça veut dire que, petit à petit, on nous prépare vers une pente qui est celle de l'engagement de forces, pour l'instant officieuses, bientôt officielles, de certains pays de l'OTAN. D'ailleurs, Rasmussen, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, a averti récemment, « Attention, au prochain congrès de l'OTAN à Vilnius, si on ne donne pas des garanties de sécurité atlantiste à l'Ukraine, eh bien, il n'y aura que la solution pour certains pays de s'engager directement. Mais comme ils sont membres de l'OTAN, si ça déclenche une guerre Pologne-Russie ou Pays-Baltes-Russie, parce que les Baltes aussi sont peut-être plus petits, mais ils chauffent bien les choses, puisqu'à Kalinitgrade, ils aimeraient bien aussi un peu provoquer les Russes avec un blocus, etc., les Polonais et les Baltes. Donc, on a aujourd'hui toutes les conditions, non seulement d'une paix irréalisable, mais d'une montée en puissance permanente. On a même des généraux, comme le général Schereff, un général Richard Schereff, britannique, qui a écrit un livre, « La guerre Russie-OTAN 2017 », qui commence à être de plus en plus actuel, parce que sa prophétie, ce qu'il décrit comme un engrenage, se réalise de plus en plus. Donc, tout cela est assez effrayant. L'Europe n'a pas du tout calmé les ardeurs des russophobes qui voulaient nous entraîner dans leur revanche que je peux considérer légitime, mais ce n'est pas la vocation de l'Europe de prendre une partie à ce point pour des peuples qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous, parce que quand on s'élargit, on s'élargit à des peuples qui n'ont pas les mêmes intérêts, puisque par définition, on est encore un peu souverains, quand même, en tout cas légalement, puis il y a encore des histoires, des patriotismes, des sentiments nationaux, et on n'a pas du tout les mêmes ennemis que les polonais. Je veux bien comprendre qu'un polonais puisse dire « le russe est mon ennemi ». C'est tout à fait compréhensible et je ne vais pas le juger moralement, on ne va pas le diaboliser. Mais est-ce que l'ennemi du polonais est l'ennemi du suisse ? Moi, je ne vous conseille surtout pas d'adhérer à l'Union européenne, parce qu'on va vous présenter l'Union européenne comme un truc formidable, mais ce qu'on oublie, c'est que l'article de solidarité entre pays de l'Union européenne est plus fort que l'article 5 ou l'article 4 de l'OTAN. Quand vous êtes membre de l'Union européenne, vous êtes membre déjà indirectement de l'OTAN puisque l'OTAN est l'organisation de défense de l'Union européenne, mais la solidarité en cas de guerre entre pays de l'Union européenne est encore plus forte que l'article 5 notamment, mais aussi l'article 4 de l'OTAN. Donc, c'est un engrenage que moi, si j'étais vous, j'aurais plusieurs raisons de ne pas adhérer à l'Union européenne. Déjà, la perte de souveraineté et bien entendu, ce que disait De Gaulle en tant que souverainiste, qu'est-ce que disait De Gaulle ? Les alliances, c'est bien, mais avec des limites. Parce que le problème d'une alliance, elle vous entraîne dans une guerre qui n'est pas la vôtre. Et De Gaulle concluait cette fameuse phrase devant le Sénat, peu de temps avant mourir. Si la France, et c'est valable pour la Suisse aussi à mon avis, si la France doit faire une guerre, ça doit être la sienne. La question fondamentale que l'on doit se poser, est-ce que le conflit frontalier entre la Russie et l'Ukraine est un conflit qui nous implique au point de penser que la Russie est autant notre ennemi qu'elle l'est l'ennemi de la Pologne, des Pays-Baltes ? Et bien sûr, elle est l'ennemi de l'Ukraine. S'il y a des Ukrainiens dans la salle qui le sachent, je comprends tout à fait leur combat et je comprends même qu'on les aide. Et je ne veux pas dire qu'eux, ils sont vraiment agressés et envahis. Mais malheureusement, l'ennemi de l'un n'est pas celui de l'autre. Un ennemi, c'est celui qui met en péril notre territoire, notre population et nos institutions. À part les histoires de fake news ou de RT, éventuellement de hacking, enfin du hacking, et des fake news, et de la propagande, et du soft power de propagande, les Américains ne sont pas mauvais non plus. Donc voilà, pour conclure, je pense que tout cela est une pente extrêmement dangereuse et les conditions pour la paix, à mon avis, ce serait premièrement, et ça va contredire ce que je vais dire après, mais c'est quand même important, pour se faire respecter, il faut quand même montrer ses muscles. Donc, renforcer le pôle, le flanc est de l'OTAN n'est pas une idée stupide. Même M. De Villepin, en France, qui n'est pas du tout un atlantiste, le dit, il a tout à fait raison, montrer la force de l'OTAN, passer de 40 000 à 300 000 hommes pour la force de réaction rapide de l'OTAN, ça, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de renforcer nos troupes dans des pays qui sont déjà membres de l'OTAN ou et qui ont des bases permanentes ou tournantes. Ce n'est pas ça qui est choquant. Que l'OTAN se renforce, ça montrera le fait qu'il ne faut pas aller plus loin que là où les Russes sont allés. Donc, c'est très bien de montrer aux Russes la force de l'OTAN et on était ridicule. En 2010, on avait 4 000 hommes de la force de réaction rapide. Dix ans plus tard, il y en a eu 40 000. On nous promet un jour, je ne sais pas quand, 300 000. C'est ridicule pour défendre tous les pays de l'OTAN face à la Russie. Donc, ça, c'est très bien. Mais une fois qu'on a montré nos forces dans notre domaine à nous, c'est-à-dire pas dans le jardin de l'autre. Je vais défendre mon jardin mais pas en mettant des armes dans le jardin du voisin. Derrière, le grillage, je me barricade mais pas dans le jardin du voisin. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire, c'est nous barricader dans l'ancien jardin du voisin ou dans une zone neutre qui n'est pas vraiment à nous, qui, même si elle était au voisin, elle n'est plus vraiment à lui mais elle est plus à lui qu'à nous, historiquement. Et ça, c'était notre erreur. Une fois qu'on a fait ça, et là que je conclue, redéfinir l'OTAN, même Aznar, qui est un atlantiste, j'en avais parlé avec lui il y a des années, José María Aznar, l'ancien président du Conseil espagnol, proposer en 2007 un plan pour redéfinir l'OTAN sur d'autres objectifs et ce n'était pas la dérive actuelle de l'OTAN globale. Un recentrage européen et euro-atlantiste de l'OTAN, restons dans notre... parce que moi, je ne suis pas contre l'OTAN mais qu'on revienne plutôt parce qu'il y a longtemps qu'on l'a quitté. Depuis les concepts stratégiques de 2010, il y a eu une dérive globaliste de l'OTAN, c'est l'OTAN globale, l'OTAN qui parle des droits de l'homme, de la démocratie, qui veut être le gendarme de la planète. C'est une dérive dangereuse parce que là, il faudra qu'on fasse la guerre quand même à pas mal de personnes. Alors certes, l'OTAN ne fait pas la guerre directement, c'est à travers des courageux Ukrainiens mais il faudra qu'on arme pas mal de pays si on veut rétablir la démocratie partout. Excusez-moi, j'ai presque fini. Renoncer à l'extension et à cette globalisation de l'OTAN et aussi aborder un sujet ultra tabou mais là, c'est quand même bizarre. C'est tabou quand c'est pour l'autre. C'est le phénomène de la partition. C'est bizarre, la partition, c'est pas tabou quand il faut découper en morceaux la Serbie. Quand il faut faire imploser l'ex-Yougoslavie avec plein de micro-États, c'est pas du tout un tabou ou alors quand on a voulu couper en deux le Soudan entre le Sud et le Nord, les Américains étaient à fond pour la partition. C'est bizarre, la partition, on est contre quand c'est une partition qui n'est pas dans notre intérêt et qui réduirait notre volonté d'aller sur le jardin de l'autre. Et tout le problème, c'est cela, c'est ce que j'ai expliqué dans mon dernier livre, La mondialisation dangereuse. L'Occident est devenu fou par son délire universaliste. Son universalisme philosophique est tout à fait légitime en tant que chrétien, moi je suis pour l'universalisme philosophique et spirituel, mais il est devenu un cosmopolitisme prosélite où l'Occident veut être le gendarme moral et maintenant avec l'OTAN qui ne cesse de grandir dans son espace territorial, dans son extension, on est en train de devenir une sorte de moralisateur pour toute la planète. Donc nous aurons de plus en plus d'ennemis et enfin, c'est pour ça que le Sud global est le seul qui propose des solutions de paix. Que ça vienne bientôt de l'Inde, récemment de la Chine, récemment de l'Indonésie. Voilà, j'ai terminé. Applaudissements Merci pour ce panorama très complet sur toutes ces questions globales. Alors, on va revenir sur plusieurs des points qui ont été abordés. Et peut-être d'abord, puisque l'actualité quand même l'impose avec cette action militaire qui semble en train de se mettre en place du côté de l'Ukraine. M. Vautravers, vous avez évoqué divers éléments concernant l'armée russe. Peut-être que vous voulez répondre à Guy Mettan sur sa position qui est que justement l'armée russe n'est pas si faible que ça. Peut-être, quelles sont vos sources et qu'est-ce que vous répondez à M. Mettan qui pense que l'armée est en mesure de tenir ? Il a le droit de penser ce qu'il veut. C'est toute la force que l'on a dans un pays comme la Suisse et qu'on a le droit même de se tromper si on veut. Mais enfin, sur ces questions militaires, je pense qu'il y a quand même passablement d'informations qui sont disponibles. Sur ces informations qui sont disponibles, il faut quand même tenir compte du fait qu'il y a eu, comme je l'ai dit, des réformes très importantes au sein de l'armée russe qui ont visé à professionnaliser. Cette professionnalisation, on peut en penser ce que l'on veut, mais aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière, on est en train de déconstruire cette modernisation de l'armée russe pour revenir finalement aux anciennes méthodes plus rustiques, disons peut-être plus simples également. C'est pour ça que je tiens absolument fermement la ligne, c'est-à-dire qu'on peut effectivement augmenter le volume, mais ça signifie une perte de qualité très très substantielle. Et en termes de matériel, je ne veux pas vous inonder de chiffres parce que je suis le seul à ne pas parler d'idées et puis de comment les choses auraient pu être si elles n'avaient pas été, mais en tout cas sur les chiffres, là je peux vous donner un certain nombre d'informations qui sont quand même très très préoccupantes. Et encore une fois, dans une guerre, et ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à ce conflit-là, mais c'est quelque chose qui interroge la Suisse comme d'autres pays, soit vous avez des sponsors, soit vous avez des États qui sont prêts à vous aider dans une situation difficile, c'est le cas de l'Ukraine, ou alors vous avez un certain nombre de pays, j'ai beaucoup aimé l'histoire du Sud global, je ne sais pas qui a beaucoup voyagé et qui a travaillé dans ces pays, mais je dirais que c'est véritablement un autre débat qui n'a pas sa place dans ce conflit entre l'Ukraine et puis la Russie. D'ailleurs, je crois même que le ministre des Affaires étrangères chinois l'a dit explicitement, considère que c'est une question bilatérale qui n'intéresse pas directement la Chine. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui aujourd'hui soutiennent militairement et qui fournissent du matériel pour la défense de la Russie. Monsieur Lorrain. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord et même je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire concernant le Sud global. Le Sud global n'a aucun intérêt dans ce conflit, ça c'est sûr, mais en revanche, le Sud global est pratiquement unanimement, c'est-à-dire 80% des pays de la planète, sont hostiles à l'implication des Etats-Unis dans cette guerre. Et tant que les Etats-Unis resteront impliqués dans cette guerre, le Sud global sera contre. Par ailleurs, il se trouve que la Russie bénéficie de 80% des pays de la planète pour vendre et pour s'approvisionner. L'Occident représente ces 20%. On nous parlait récemment du G7, le sommet du G7 à Hiroshima. Je crois que les Japonais ont un sens de l'humour très particulier parce qu'ils n'ont pas réussi. Mais je crois que leur intention c'était de demander au président Biden de s'excuser pour Hiroshima, ce qu'il n'a pas fait. Ce G7, les 7 plus grands pays de la planète, les 7 industries les plus grandes du monde, eh bien non, c'est faux. La Chine est à la 2e position industriellement et l'Inde à la 6e. Ce qui fait que le Canada et l'Italie sont à la 8e et à la 9e position. Ça n'a plus rien à voir avec le G7 tel qu'on l'imaginait. et le PIB des BRICS vient de dépasser en parité de pouvoir d'achat le PIB de ce que l'on appelle le G7. Et ça, je crois que c'est une tendance forte. C'est-à-dire que dire oui, nous avons tous voyagé dans le sud global, nous savons à quoi ça ressemble. Eh bien, c'est du, comment dirais-je, c'est du colonialisme mal placé. Voilà ce que je pense. Pour revenir sur l'engagement armé encore, il a été mentionné que les forces officielles de l'OTAN pourraient s'engager en Ukraine. Monsieur Votraver, est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? On sait aussi que l'Ukraine a fait plusieurs mobilisations. On en est à 6 ou 7 sauf erreur. Est-ce que l'armée qui est actuellement en Ukraine est encore une armée professionnelle étant donné ces mobilisations ? Quel est le rôle des forces occidentales de l'OTAN notamment dans ce conflit actuellement ? Alors, vous posez des questions parce que vous avez déjà des réponses. Mais non, il n'y a pas eu plusieurs vagues de mobilisations. Il y a eu une mobilisation générale qui a été décrétée sauf erreur deux jours après le début de l'invasion russe. Et lors de cette mobilisation générale qui a été décrétée, les places d'armes ont fermé les barrières lorsque 230 000 personnes se sont retrouvées à l'intérieur pour la simple et bonne raison que l'armée ukrainienne n'avait pas les possibilités ni techniques ni en termes d'encadrement de former plus que 230 000 militaires. Évidemment, on peut accepter davantage de personnes mais alors on ne va pas leur fournir une instruction militaire digne de ce nom. Donc, on en est aujourd'hui à, si ma mémoire est bonne, quatre vagues successives ou quatre cohortes successives de personnel qui ont été acceptés dans ces différents centres de formation en place d'armes pour être formés pendant des durées qui sont à peu près équivalentes à quatre mois, c'est-à-dire ni plus ni moins que ce que l'on fait en Suisse pour avoir une idée de comparaison. Là-dessus, il y a eu un investissement très très important en termes de soutien à la formation de plusieurs pays, plusieurs pays européens, plusieurs pays de l'OTAN, les États-Unis également et cette formation, elle a débuté bien avant le conflit à la demande bien sûr des forces armées ukrainiennes et puis elle se poursuit. Aujourd'hui, on atteint un niveau de formation, un niveau d'encadrement qui va au-delà du niveau du bataillon donc c'est quand même un entraînement je dirais d'un certain niveau, d'une certaine qualité. Alors c'est ce qu'on fait en Suisse au bout de plusieurs semaines de formation, ça coûte assez cher, ce n'est pas si facile que cela à faire mais je dirais que dans l'ensemble, ce noyau d'armées professionnelles d'environ 170 000 militaires c'est aujourd'hui une petite partie des forces armées ukrainiennes et en fait, pratiquement tous les quatre mois vous avez une nouvelle armée qui vient, qui tient, qui représente cette sécurité sur la ligne de front et puis les unités qui ont été constituées en vue des offensives d'août et de septembre de l'année dernière, ce sont des unités qui ont été en grande partie formées de toute pièce et puis de la même manière, les unités qui ont été soutenues, encadrées en termes de formation et d'équipement par les pays européens et les Etats-Unis sont des formations nouvelles dont on ne sait pas exactement ce qu'elles valent sur le terrain pour le moment. Peut-être juste ajouter quelque chose. Moi, je ne suis pas du tout un militaire et Alexandre Vautrava est évidemment beaucoup plus qualifié que moi pour juger de cela. Ce que je voulais dire pour moi, la capacité militaire tient effectivement aux hommes, c'est sûr, aux soldats et à la qualité des matériels, elle tient aussi à la volonté. Et du côté russe, je ne vois pas d'affaiblissement de cette volonté. Au contraire, les Russes sont persuadés qu'il s'agit vraiment d'un combat existentiel pour eux. Pourquoi ? Parce que cette progression de l'OTAN et surtout la décision, ce qui a fait basculer les Russes, c'est la progression de l'OTAN mais aussi c'est la décision annoncée par Zelensky au mois de février 2022 de vouloir renucléariser l'Ukraine. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Alors, je veux bien que l'Ukraine pacifique ait décidé de renoncer ses armes nucléaires en 1991. Elle ne l'a plus fait. Elle s'est armée à mort. Elle s'est militarisée à mort. D'abord sous l'action de ces gens d'extrême droite. Est-ce que ce n'était pas justement en réaction à des pressions russes à la frontière ? Je m'excuse, pas les pressions russes. Il y avait des exercices militaires de l'OTAN pendant toute l'année 2021. Des centaines de milliers de soldats de l'OTAN qui faisaient leurs exercices sur toute la frontière. C'est pour ça qu'il y a eu l'armée russe. Mais comme on n'en parlait jamais dans nos journaux parce que nos journaux passent toujours son silence, les exercices de l'OTAN mais ne montrent que les exercices militaires de la Russie. Il y a une telle disproportion dans le traitement de l'information qu'on croit que la Russie fait des exercices et que les autres... C'est exactement le contraire qui se passe. C'est exactement le contraire. Il faut retrouver ça dans les jours. Il faut retrouver ça dans... Vous n'êtes pas d'accord, monsieur, votre revers. Évidemment. Pour moi, c'est la vérité. Mais j'aimerais... Non, mais alors, Guy, mettons... Là, je vous ressens les chiffres. Je vous ressens les articles. Oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'on trouve... Il n'y a pas de problème. Depuis 2015, j'ai fait régulièrement dans la revue militaire suisse un compte rendu de ces exercices de l'OTAN. Simplement, il y a une très, très grande différence entre les exercices à l'ouest et puis les exercices à l'est, si vous me permettez l'expression. Et alors que l'information soit maltraitée par nos médias mainstream occidentaux, moi, je suis le premier à admettre cela. C'est pour ça, justement, qu'il faut faire de saines lectures. C'est pour ça que je vous conseille de lire nos médias. Exactement. Il y a une grande différence entre les exercices à l'ouest et à l'est. À l'ouest, on a démarré à partir de 2015 avec des exercices vraiment au niveau de la compagnie, du bataillon, donc des tout petits exercices au sein de l'OTAN parce que l'OTAN avait perdu pratiquement toutes ses capacités de manœuvre, ses capacités de grandes actions coordonnées. Et puis, ces actions ont monté en puissance jusqu'à effectivement avoir des exercices qui ont rassemblé à peu près 20 000 militaires, ces forces de haute disponibilité de l'OTAN. Et on a toujours eu cette disparité avec, à l'ouest, des exercices relativement petits, relativement fréquents. Pourquoi fréquents ? C'est parce que ces groupements de quelques milliers jusqu'à 20 000 militaires, en fait, ils effectuent des rotations tous les 3 mois, tous les 4 mois. Donc, en réalité, si vous avez 30 000 militaires de l'OTAN, vous avez les 30 000 qui sont disponibles sur pied de guerre maintenant, mais vous avez les 30 000 précédents qui peuvent être rappelés rapidement, puis vous avez la prochaine cohorte qui est également disponible. Donc, en réalité... On a 90 000, donc si je calcule bien. C'est pour ça précisément que je dis, ce n'est pas des exercices de grandes envergures. Alors que du côté russe, les exercices qui ont été montés depuis pratiquement les années 2000, ce sont des exercices avec systématiquement plus de 100 000 militaires. On met finalement des armées entières sur pied de guerre pendant quelques jours. On fait quelques exercices et puis ensuite, on arrête. Alors bon, je pense que, voilà, on pourra aller vérifier les chiffres. Le temps avance et j'aimerais qu'on avance sur d'autres sujets liés à la paix puisque vous avez évoqué le fait de gagner la guerre et de manière assez... de gagner la paix, pardon, et la perspective de paix vous paraît assez peu probable. Pourtant, il y a eu des propositions quand même qui ont été faites par le Brésil, la Chine, par différents pays. Pékin, notamment, a fait un plan en 12 points en début d'année. La Chine est très active aussi au Moyen-Orient où elle a réussi un coup diplomatique en rapprochant l'Arabie saoudite et l'Iran. Voilà, quelles sont ces perspectives de paix ? Qu'est-ce que ces initiatives pourraient apporter, selon vous ? Aussi, dans une optique de penser à l'après, finalement, qu'est-ce que l'Ukraine sera après cette guerre ? Voilà, donc, peut-être, M. Delvalet, si vous voulez. Moi, je pense qu'après cette guerre, l'Ukraine sera... C'est un peu plus difficile que la Tchétchénie puisque c'est 100 000 km² de plus que la France. C'est un gros morceau, mais l'Ukraine sera dévastée parce que les Russes ne s'arrêteront pas. C'est un wishful thinking de penser qu'on va se débarrasser de Poutine. Moi, je connais plein de gens qui me disent à Paris « Oui, mais heureusement, les espions internationaux, occidentaux, à un moment, ils vont se débarrasser de ce psychopathe cinglé, etc. Ça ira mieux, etc. » Sauf qu'un des types qui peut prendre sa place, Patrouchev, une de mes amies, il a bien connu dans les négociations avec la Syrie, on avait écrit un livre ensemble « Randa Cassis », il est beaucoup plus dur que Poutine, qui a été en fait un mou. Poutine a été un mou. Il faut savoir que pas uniquement les durs ou les pseudo-oligarques qui ne comptent absolument pas, dont on parle tout le temps en Occident, mais les militaires qui comptent beaucoup autour de Poutine lui ont reproché depuis 2015 de ne pas avoir pris le pays quand c'était possible. On a laissé les Canadiens, les Américains, les Anglais, les surentraînés et les surequipés. Et donc, je pense que, comme effectivement, Alexandre Vautraverse a tout à fait raison, ce n'est pas du tout la même qualité d'entraînement, ce n'est pas les mêmes armes, ce n'est pas la même discipline, mais il y a l'effet de masse, rappelons-nous de Stalingrad, les Russes ont quand même, ou même Napoléon, ils avaient perdu, mais ils ont brûlé la moitié de leur pays. Les Russes n'hésiteront pas à faire péter dix barrages et même à risquer une catastrophe nucléaire civile. C'est vraiment qui pourront aller. Ce n'est pas moi qui le dit, ce n'est pas un anti-russe qui le dit, ce n'est pas Trutchev lui-même qui l'a dit à une de mes amies pendant des négociations, et c'était déjà à l'époque, en 2015, il disait, mais on fera tout sauter s'il faut. Les Russes, effectivement, ils n'ont pas une armée sophistique. C'est peut-être un effet d'avance quand même. Mais ils vont faire une guerre asymétrique et une guerre tous asimus, ce qu'on appelle une guerre totale. Ça va être le cybernétique, ça va être rasé des centres trop vides, ce qu'ils n'ont pas encore fait, contrairement à ce qu'on croit à part Mariupol, mais ça va être rasé. Ils n'ont pas du tout rasé Kiev, ils peuvent le faire, mais ils veulent garder. Leurs armes, ils n'en ont pas énormément, leurs super missiles, ultra sophistiqués, ils n'en ont pas beaucoup, ils vont le garder pour la fin. Ils nous laissent des surprises. Ça veut dire que, comme les plans de paix du Sud global ont tous, plus ou moins, ont tous inclus l'idée de concession territoriale, et c'est le problème de la théorie des jeux. En ce moment, on est à somme nulle. L'Occident veut un plan de paix qui soit celui de Zelensky, qui lui-même est menacé de mort par les néo-nazis de Dazov. Parce qu'il faut savoir que Zelensky, il voulait la paix quand il a été élu. Il parle très mal ukrainien. C'était un type qui voulait une réconciliation. C'est un immense espoir de paix. Mais il a été menacé de mort par ceux qui peuvent le tuer à chaque instant. C'est un type qui fait le jeu des ultra-analyses, les ultra-nationalistes néo-nazis ou pas que extrême-droite en général. Il faut savoir qu'effectivement, ils n'avaient qu'un ou deux députés, tous ces ultra-extrême-droite. Mais ils sont extrêmement influents dans une partie de l'armée et celle qui d'ailleurs chapeaute, comme des commissaires politiques, de nombreuses sections de l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne est chapeautée par une sorte d'élite nazie. Alors bien sûr, on nous dit que ce n'est pas des nazis. C'est vrai que Stéphane Pandéra, qui a une super statue en plein centre de Kiev, qui a remplacé celle d'un russe, c'est vrai que ce n'était pas un nazi parce que l'Occident nous dit qu'il n'était pas nazi. Il a collaboré avec les nazis. Il a fait la Shoah par balle. 250 000 personnes. Un de mes amis prêtres a enquêté pendant 5 ans sur la Shoah par balle, le père Dubois. C'est un homme tout à fait sérieux. Ce n'est pas un type d'extrême-droite populiste. C'était un des responsables pour le Vatican, pour les relations avec les autres religions. Et c'est vrai que Stéphane Pandéra, ce n'est pas un nazi. On nous dit en Occident, il avait été emprisonné momentanément par les nazis, qui le trouvait absolument incontrôlable. Sauf qu'après, il a été libéré par le nazi. Il a continué son action de Shoah par balle. Il a fini sa vie tranquillement à Berlin. Donc, vous voyez, la propagande, elle est de tous les côtés. Mais bref, pour vous répondre, aujourd'hui, l'Occident ne veut qu'une solution de paix qui est moralement louable. Moi, je comprends que les Ukrainiens veulent récupérer toute leur souveraineté territoriale jusqu'à tous les centimètres. C'est tout à fait normal. Si j'étais Ukrainien, je trouverais indécent pour l'instant de faire la moindre concession. Mais tous les plans de paix proposés aujourd'hui par certains pays du Sud sont des plans totalement rejetés par les Occidentaux qui, pour des raisons et aussi de démagogie, et c'est comme ça que commencent les guerres. On l'a vu en 1914 et en 1945, surtout avant la guerre de 1914, il y avait ce que j'appelle l'échauffement des esprits. Mon ami Pierre Lelouch a écrit un article très intéressant dans notre revue Le Dialogue, vous savez, l'ancien ministre de Sarkozy, Pierre Lelouch, très féru des questions de sécurité. C'est le phénomène de l'engroge. On se lance des londes oiseaux et on ridiculise l'un l'autre et on fait des invectives et de plus en plus vulgaires. Les Russes peuvent mobiliser jusqu'à 10 millions d'hommes. Ce n'est pas la propagande pro-russe. Un de mes amis italiens qui a un centre de recherche à Alviv, en Ukraine, et qui est marié avec quelqu'un de très proche du gouvernement, mais il est pour la paix, il me donne beaucoup d'informations tous les jours, eh bien, les Ukrainiens, ça meurt. Oui, c'est vrai qu'on ne le sait pas sur LCI, on ne sait pas, mais les Ukrainiens meurent beaucoup. Ils voient des cadavres arriver tous les jours et il me dit l'effet de masse nous aura, même si on est meilleur au niveau technique parce qu'on a plein d'armes occidentales, les Russes peuvent mobiliser jusqu'à 10 millions d'hommes. Donc, c'est le syndrome Stalingrad. Par les masses et par des destructions style barrages ou même centrales nucléaires ou même rasées des villes entières, ils les auront à l'usure par le nombre. Donc, la guerre va durer et les Russes, c'est possible, ce n'est pas sûr, mais c'est possible qu'ils gagnent par l'usure à la guerre tactique nucléaire, non pas sur le sol, mais pour avoir un brouillage électromagnétique de l'Ukraine. Il n'est pas impossible que les Russes utilisent une bombe tactique nucléaire pas sur le sol, mais en hauteur pour faire un brouillage électromagnétique qu'ils avaient réussi et qui n'ont pas réussi en Ukraine pour l'instant avec des moyens normaux. Quelles sont vos sources pour ça ? C'est quand même des affirmations. J'en ai parlé récemment à l'école militaire. Je ne dirais pas avec qui. Avec des gens... C'est des sources directes de personnes qui sont proches des... Ce n'est pas une source. C'était dans un groupe de travail, d'études. Des très grands responsables de l'armée française ont dit cette possibilité n'est pas folle. Ce n'est pas une élucubration. Ça peut être possible. Alors, sérieux, nous, on est très sûrs de nous. On nous répond oui, mais l'OTAN va raser l'armée russe sur tout le territoire ukrainien en échange, enfin, en riposte. On ne laissera pas ça impuni et toute la flotte russe, 32 navires, vont être complètement éliminés. D'accord. Le maire noir. Mais là, on est dans... Tu n'es pas chiche. Et le pas chiche, c'est ce qui fait qu'à un moment, dans la rue, vous défiez quelqu'un, sort de la voiture. Parfois, il y en a un qui sort de la voiture et il est plus fort que vous. Monsieur Lorrain, vous vouliez ajouter... Et après, il faudrait... Je voulais parler de la Suisse aussi, donc... Mais rapidement, s'il vous plaît. En ce qui concerne Patrouchef, Patrouchef, c'est le croque-mitaine. C'est le type qui, pendant longtemps, a été le chef de ce qu'on appelait les silovikis, c'est-à-dire les responsables des structures de force, l'armée, le FSB, les services de renseignement, etc. Et il est en perte de vitesse depuis longtemps, mais il a tout de même un poids. Mais ce qu'il dit ne représente pas grand-chose. Et il est, depuis longtemps, secrétaire du Conseil de sécurité du président russe. Et pour le marginaliser, Vladimir Poutine a mis... C'est lui le chef du Conseil de sécurité. C'est Vladimir Poutine. Mais il a mis comme vice-président du Conseil de sécurité, l'ancien président Dimitri Medvedev. Et Medvedev, s'il a un langage très volontariste, très jusqu'au-boutiste, et, il faut le dire, très vulgaire, c'est essentiellement pour marginaliser Patrouchef de manière à le mettre de côté. Alors, un autre point qui est important, je crois, c'est que les plans qui viennent de ce qu'on appelle le Sud global, pour le moment, c'est la Chine et l'Inde qui est en train d'émettre un plan, ils prévoient effectivement la reconnaissance de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, mais des référendums d'autodétermination, l'autodétermination est reconnue dans la charte des Nations Unies et donc légitime dans les provinces contestées. Or, il ne fait aucun doute que les référendums d'autodétermination seront positifs, parce que, contrairement à ce que l'on affirme ici, la plupart des habitants de ces régions sont soit russes, soit mariés à des Russes, soit russophiles, soit russophones, et c'est l'essentiel de la population, y compris à Odessa et à Kharkov. Donc, je crois que les plans du Sud global sont relativement intéressants dans la mesure où ils peuvent, effectivement, sous l'égide des Nations Unies, parvenir à une solution. Est-ce que cette solution sera suffisante ? Actuellement, non, puisque l'Occident global, en parallèle au Sud global, l'Occident global ne veut pas. Et l'Ukraine, elle fera ce que lui dira Washington. En gros, voilà. Moi, j'aimerais juste rajouter juste deux ou trois petits commentaires. Sur Patruchef, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je sais que de source source, Patruchef est en défaveur. Voilà, un, il compte beaucoup, deux, il est en défaveur de la guerre. Mais ce sera peut-être pour une autre fois. Mais peu importe, c'est un détail. Pour moi, ce que je pense qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'il ne s'agit plus du tout d'une guerre Ukraine-Russie, comme on tend à le dire et à le croire. C'est une guerre entre l'OTAN et la Russie. C'est tout à fait différent. C'était comme ça depuis 2014, puisqu'on sait que l'OTAN a entraîné, même M. Votravert l'a reconnu, entraîné, formé, livré des armes déjà avant 2014, puisque Mme Nuland avait dit qu'elle avait investi 5 milliards de dollars pour faire la révolution. Donc, ce n'était pas non plus de l'argent jeté en l'air. Mais ce n'était pas tout à fait militaire. Donc, on n'est plus du tout dans une configuration Ukraine-Russie, mais bien OTAN-Russie. Or, si on regarde les proportions, les dépenses, les budgets militaires de l'OTAN accumulés, c'est plus de 1 000 milliards de dollars. Le budget militaire de la Russie, c'est 65 milliards de dollars. On a un rapport de 1 à 15 entre les deux. Donc, je ne trouve pas si mal pour une armée débile qui va chercher les puces sur les frigos pour les mettre dans les missiles, etc. Quand on a un rapport de 1 à 15, je trouve que sa performance finalement n'est pas si mauvaise. Parce qu'il faut regarder les chiffres, et les vrais chiffres, c'est l'argent. Donc là, ça pour répandre quand même. Donc la capacité de défense russe ne me paraît quand même pas encore tout à fait, on va dire, en train de s'effondrer. Et puis, l'autre chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est la volonté. Je n'arrivais pas à comprendre au fond pourquoi les Russes avaient déclaré cette guerre, avaient décidé de prendre l'initiative de cette intervention. Et puis, c'était en Biélorussie que ça m'a mis sur la voie. J'ai été visiter un endroit qui s'appelle Hattin. Ce n'est pas le Hattin polonais où il y a eu le massacre des 20 000 officiers polonais par Staline. C'est un Hattin biélorusse qui est une sorte d'énorme oradour sur glane biélorusse. Parce qu'il y a eu des centaines de villages comme oradour en Biélorussie qui ont été littéralement bousillés, tous les civils tués par les nazis. Dans ce pays, 30% de la population est morte pendant la guerre. La ville de Minsk a été complètement rasée par les nazis. C'est un traumatisme absolument inouï. On n'en a aucune idée chez nous. Et quand ils parlent de ça chez eux, on leur dit « Ah, mais c'est des nationalistes patriotes. » Quand vous avez le tiers de votre famille qui a disparu dans une guerre de cette intensité, vous ne souhaitez plus la revoir. C'est exactement la même chose en Russie. J'ai demandé aux Biélorusses « Mais pourquoi les Russes ? » Ils disent « Vous devez comprendre en Occident que le traumatisme de ce qui est appelé la grande guerre patriotique, à savoir la Deuxième Guerre mondiale, 26 millions de morts. Mais est-ce que vous représentez ce que c'est que 26 millions de morts ? Il y a eu 200 000 soldats américains qui sont morts en Europe. Excellent. On les remercie. mais c'est une goutte d'eau comparée à 25 millions de morts dans vos familles. Tout le monde a des ancêtres qui ont disparu. Tout le monde est frappé par ça. Il n'y avait plus d'hommes, plus d'hommes de mâles, on va dire, puisqu'ils étaient quasiment tous morts dans les camps de concentration ou liquidés pendant la guerre. Ce traumatisme-là, il est toujours vivant. Donc, quand l'OTAN est venue, quand l'OTAN a voulu mettre des missiles nucléaires en Roumanie, en Pologne, soi-disant pour lutter contre l'OTAN, ça a réveillé au cœur des Russes un sentiment... Pardon ? L'Iran, tu voulais dire. au cœur des Russes, un sentiment de... Ça a réveillé tout ce traumatisme. Et pour nous, on n'arrive pas à le comprendre. Et ça, maintenant, avec ce qui se passe en Ukraine, parce que l'Ukraine n'est plus du tout la question de cette guerre. C'est l'OTAN. C'est les 1 000 milliards contre les 60 petits milliards russes. C'est ça qui est en jeu. Merci, Guillaume. Et c'est pour ça que les Russes sont prêts à se battre jusqu'au dernier. Puis je termine juste sur les chances... Rapidement, parce que j'aimerais quand même parler un peu de la suite. des plans de paix, j'y arrive. Pour moi, les plans de paix, le drame de ces plans de paix, c'est qu'ils viennent tous du Sud global, alors qu'ils devraient venir de la Suisse. C'est la honte de mon pays, la Suisse, d'avoir capitulé en matière de neutralité et de bons offices pour laisser l'Indonésie, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Biélorussie, la Chine et je ne sais pas qui va encore... le Brésil, tant mieux si ces pays viennent apporter des choses, tant mieux s'ils prennent leur place sur la scène internationale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tant mieux, je m'en félicite. Mais je trouve que c'est une honte pour notre pays d'avoir bradé notre neutralité, bradé notre politique de bons offices, compromis l'avenir de la Genève internationale par une décision que je trouve catastrophique. Alors, si un de ces pays arrive à faire la paix, je m'en félicite, mais c'est nous qui devrions la faire. Merci. Est-ce que cette neutralité... Quand on parle de paix, on se fait assassiner dans les journaux. Dès que je prononce le mot paix, on me tire dessus, mais c'est quand même un comble. Je suis atterré par ce type de comportement. Est-ce que vous pensez que la Suisse peut encore avoir un rôle à jouer diplomatique ? Est-ce que cette neutralité est perdue à jamais ? Comment cette... Juste parce que j'ai mangé avec Mme Zakharova il y a dix jours. Pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que je vais en Russie, parce qu'on m'attaque quand j'ai un article aujourd'hui dans le Tagessenseiger et toute la presse suisse-allemande parce que je suis l'ami de Poutine. Je trouve que c'est important qu'il y ait des Suisses qui continuent à discuter avec les Biélorusses, avec les Russes qui montrent qu'on n'est pas complètement vendus, je m'excuse, qu'on n'est pas complètement servile, vassalisé, qu'on est toujours d'accord de discuter, de proposer nos bons services, qu'on est d'accord de nouer des dialogues. C'est ça qui est essentiel et c'est ça que nous devons maintenir. Et moi, je pense que de cela, les Russes nous en sont reconnaissants. Et ils ne seront pas du tout fermés à ce que ça revienne. mais pour le moment, ça me paraît assez compromis. Parce que notre problème, c'est nous qui devons décider de restaurer cette neutralité. Merci. Monsieur Vautravert, est-ce que vous avez une vision sur la neutralité suisse et sur l'action de la Suisse dans ce contexte ? Oui, en tant qu'historien, tous les 20 ans, on réinterprète la neutralité. Donc, il faut déjà savoir exactement de quoi on parle. Et le problème, c'est qu'on est sûr de toujours décevoir décevoir quelqu'un qui s'est imaginé quelque chose que la neutralité n'était pas. Donc, de quelle neutralité parle-t-on ? Donc, voilà, je n'ai vu en rien de ces derniers mois qui allaient contre le droit de la neutralité, le traité de la haie. Alors, maintenant, si on a, si j'ose dire, projeté toute une série de fictions ou d'imaginations sur ce que la neutralité pouvait être, devait être, je ne sais plus qui a parlé de moralisation, je crois que c'était toi qui a parlé de moralisation, de laver plus blanc, etc. Alors, ça, c'est une autre question qui est politique, qui est sentimentale, qui est psychologique, mais ce n'est pas le droit de la neutralité. Moi, je pense que c'est important, effectivement, que la Suisse soit neutre et que la Suisse vienne avec des propositions. Je ne suis pas sûr que ce soit le Sud global qui vienne avec toutes les propositions et je ne suis pas sûr que les propositions du Sud global, je connais assez bien la Chine, il faut trier. Sur les 12 propositions, il y a quand même la démilitarisation au sens du droit international humanitaire de 20% de l'Ukraine. Donc, je ne suis pas sûr que la Russie soit si contente que cela de tous les 12 points de ce plan de paix. Donc, voilà, on n'est pas encore au bout de ce processus. Je crois qu'il y a des ouvertures depuis que la Chine a présenté ce plan en 12 points. Je crois qu'on fait du chemin. Moi, j'ai pas mal d'expérience avec les conflits dans les Balkans. J'ai cru compter jusqu'à 17 plans de paix successifs. Donc, si on a déjà vu le premier, il en reste encore 16 autres. On pourra réorganiser un certain nombre de conférences. Je veux juste faire un dernier parallèle et qui répond en partie à votre question, un parallèle entre la situation actuelle et puis la situation dans les Balkans dans les années 1990. Je constate que dans les deux cas, une organisation extrêmement importante qui est le Comité international de la Croix-Rouge se trouve dans les deux cas, que ce soit le milieu des années pardon, le milieu des années 1990 et aujourd'hui se trouve dans une situation de pression, disons, une situation de crise extrême. Et le fait de ne pas avoir des acteurs comme la Suisse, comme la diplomatie suisse, mais le fait de ne pas avoir des acteurs qui sont force de proposition et qui sont respectables comme le CICR qui soit en mesure d'agir de manière déterminante dans ces conflits, que ce soit au milieu des années 1990, parce qu'à l'époque, il y avait toute une campagne contre le CICR qui avait été organisée et aujourd'hui c'est plus ou moins la même chose puisque le CICR est techniquement en faillite. Je dirais que c'est quelque chose qui est un souci majeur et qui retarde sensiblement la recherche, la découverte de solutions de paix. Merci. Voilà, on a encore quelques minutes, dix minutes pour prendre des questions dans le public. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un, Jonas ou Antoine qui passeront avec un micro. Peut-être qu'il faut venir le chercher là. Alors, deux minutes. Non, je voulais juste dire pour une information parce qu'on veut du concret, un agent de la DGSE française, donc Direction générale d'enseignement extérieur, un expert informatique qui était agent en Russie jusqu'à très, très peu de temps, m'a expliqué pendant une heure qu'il existe deux sociétés russes qui fabriquent des semi-conducteurs supérieurs à neuf nanos. Donc, ce que vous entendez dans les radios et télévisions occidentales est digne d'une propagande stalinienne. Il y a deux sociétés russes qui savent faire, certes, pas en dessous de dix nanos comme font les Taïwanais, mais ils savent le faire. Donc, c'est important. Et deuxième chose, autre chose concrète, un ami à moi qui a une entreprise en Russie, en Pologne et en Ukraine, il est toujours dans ces trois pays, m'envoie régulièrement, pratiquement toutes les semaines, des photos de ce qu'il trouve dans les magasins russes. Tous les ordinateurs les plus sophistiqués, tous les téléphones portables les plus sophistiqués, donc croyez-moi, ils n'ont pas besoin de piller les frigos pour avoir des puces ou des semi-conducteurs. Merci. On a envie d'y croire. Merci pour cette précision. Voilà, Antoine, on prendra... Alors, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, mais quelques questions. Je vous demanderais d'être bref et si possible de poser des questions plutôt que de faire des commentaires. Voilà, merci. Comme ça, tout le monde pourra s'exprimer. Bonjour. J'ai juste une petite question. C'est que tout le monde le sait, c'est que dans le monde occidental, le sud global, etc., les préoccupations essentielles des politiques, de tous les dirigeants et pour beaucoup de la population, ce sont des questions économiques parce que c'est ce qui fait vivre, développer les pays, les nations et c'est ce qui fait vivre les gens. Je suis très étonné que dans le début de cette présentation, il n'y ait aucune indication de quelles sont les implications économiques dans les intentions, non pas de la Russie, comme l'a dit M. Vmétan, d'envahir l'Ukraine, mais les intentions de M. Poutine d'un point de vue économique et puis aussi, disons-le, de l'OTAN, du reste et puis même de la Suisse. La neutralité de la Suisse, on peut la considérer morale. Il faut aussi voir que du point de vue économique, c'est ça qui est fondamental. Enfin, c'est passivité à un sens, certainement. Enfin, voilà. J'aimerais bien un peu votre commentaire sur l'économie dans cette affaire. Merci. M. Delvalet, peut-être, ou M. Laurin ? Allez-y. Économiquement, en Ukraine, il est clair que c'est la partie qui est aujourd'hui occupée par les forces russes qui est la partie la plus industrielle. C'est là que se trouve l'essentiel des industries, des mines, de la sidérurgie, du charbon. Et donc, il y a un intérêt légitime, mais depuis relativement longtemps pour la Russie de recouvrer ces territoires qui lui appartenaient jadis. Ceci dit, ce qui compte essentiellement pour la Russie, ce n'est pas réellement le potentiel économique de l'Ukraine qui aujourd'hui dans cette partie est relativement détruit. Il faudrait investir beaucoup d'argent pour le rétablir. Mais ce qui compte, c'est essentiellement la défense des intérêts russes et du peuple russe, ethniquement russe, dans cette zone. Je crois que c'est cela. En revanche, pour, d'après ce que l'on croit voir, les conséquences des sanctions sont terribles du point de vue économique, non pas pour la Russie qui peut continuer d'exporter et d'importer avec 80% de la planète, mais pour l'Europe. L'économie allemande aujourd'hui est en récession à cause de ça. La française va suivre. Je dis va suivre peut-être qu'elle court déjà avant parce que le problème en France, c'est que les résultats économiques sont très troubles. On ne sait pas réellement où on se trouve et donc les deux principales économies européennes sont en échec à cause des sanctions. Et cela pour les États-Unis, c'est peut-être pas plus mal parce que le but traditionnel des États-Unis, c'est de diviser l'Europe et d'empêcher que l'Europe devienne un rival. Merci. Juste très rapide parce que sinon on n'aura pas le temps. Non, non, mais très rapidement, le gaz de schiste, par exemple, je prends l'exemple italien, j'en parle récemment avec un énergéticien italien, le gaz de schiste coûte trois fois plus cher que le gaz Azeri et le gaz de schiste est une catastrophe écologique et les Américains avaient du mal. C'était Obama qui avait commencé à vouloir faire les terminaux et à exporter ça vers l'Europe. La guerre en Ukraine est une énorme opportunité pour vendre ce gaz de schiste beaucoup plus polluant, beaucoup plus difficile, beaucoup plus cher et en plus fracturation hydraulique, terminaux, etc. Et bien entendu, l'industrie de l'armement américaine est quand même à l'origine en partie. Il y a plusieurs facteurs de ce conflit. Juste rappelons que le mari de Kamala Harris, la vice-présidente, était quand même jusqu'à ce qu'elle prenne son poste, l'avocat lobbyiste officiel de la plus grande boîte d'armement américaine, le Cod Martin. Donc il y a quand même des choses qui sont évidentes et l'élargissement de l'OTAN à l'Europe, c'est tout bénef pour les Etats-Unis puisque tous ces nouveaux venus dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se détestent tous entre eux, qui sont ultra-nationalistes, qui sont russophobes, ils veulent entrer dans l'Europe pour, avec les fonds structurels européens, acheter des armes et des avions américains. Donc le bénéfice est net. Et enfin, l'Inde, l'image de pétrole sanctionnable et la Chine, alors là, c'est fantastique, comme les Américains, elles gagnent sur tous les plans, elles vendent aux Ukrainiens, elles investissent énormément en Ukraine, un peu comme les Turcs et elles vendent aussi aux Russes. Les Turcs et les Chinois y vendent des deux côtés. Donc la neutralité, un message de Français qui souffre de tout ce que l'Union européenne nous a imposé en perte de souveraineté, n'adhérez jamais à l'Union européenne. battez-vous, mais battez-vous pacifiquement, mais le plus possible, vous ne vous perdrez votre maîtrise de l'immigration, vous perdrez votre maîtrise même des livres scolaires et de ce qu'on enseigne aux enfants en matière de sexualité. Ça peut être aussi l'harmonisation des chasses d'eau ou alors la composition de sucre dans des veaux magnifiques chocolat sucre. Merci, merci. C'est une logorée, j'arrête, de réglementation, parfois totalement débile, qui vont vous imposer tout, y compris en fabrication du chocolat. Je crois qu'on a compris. Juste sur l'économie. Sur l'économie. Il faudrait qu'on prenne des questions parce que sinon, on n'aura pas le temps de... Oui, sur l'économie, je ne pense pas que la dimension économique soit la première cause de cette guerre. Je pense que c'est des facteurs humains, comme ça a été rappelé, de part et d'autre. Et puis géopolitique. Jusqu'à même mentionner que Zelensky qui passe pour un saint homme, sa cote de popularité le 23 février 2022, c'était 17%. Pourquoi ? Parce qu'il menait des politiques néolibérales absolument effroyables. Il a liquidé tous les syndicats. J'ai vu M. Maillard qui s'alarmait parce qu'il y avait des syndicalistes russes qui venaient au BIT. Mais le tueur de syndicats, c'est M. Zelensky, si on regarde objectivement les choses. Il a tué naturellement tous les partis politiques d'opposition. Mais il a aussi bradé toute l'industrie nucléaire ukrainienne à Westinghouse. Je rappelle que c'était les Russes qui s'étaient occupés des centrales nucléaires. Westinghouse a repris tout ça. Et puis, il a privatisé 17 millions d'hectares de bonnes terres au grand groupe agroalimentaire américain. Donc, oui, Cargill, Bungie, etc. Donc, c'était ça, sa politique. Il y a une dimension économique qui est très importante parce qu'il s'agissait de convertir ce pays au néolibéralisme comme c'est le cas avec la Moldavie. Actuellement, la Moldavie va éclater. La guerre civile avec ce qui est en train de se passer en Moldavie arrivera en Moldavie dans les mois qui viennent. Ça, c'est quasiment certain si on veut faire adhérer la Moldavie à l'Union européenne. Moi, je ne suis pas contre là. Contrairement à Alexandre Delvin. Moi, je suis pour que l'Ukraine ou ce qu'il en restera adhère à l'Union européenne de même que la Moldavie. L'Union européenne, pas de problème. L'OTAN, pas du tout. Il faut séparer les deux choses. Sauf que l'Union européenne, c'est l'OTAN. Alors, c'est vrai qu'il y a un lien, mais... Alors, peut-être encore... C'est une organisation de l'Union européenne, l'OTAN. Une ou deux questions. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on est pressé par le temps. Ce soir, voilà, Antoine, je te laisse choisir. Antoine ? Il y a aussi derrière. Bonsoir. Alors, je vais tout de suite ouvrir. Je voudrais savoir quelles sont les conséquences pour la Suisse de la situation actuelle, sachant que la Suisse a rejoint l'OTAN par l'intermédiaire d'un traité qui est le Partenariat pour la paix. Peut-être que peu de gens le savent ici. Et je voudrais savoir si les ordres concernant la neutralité viennent du fédéral ou de l'OTAN. Merci. Je ne sais pas qui aimerait ajouter un mot sur ça ? Allez-y, oui. Rapidement, si possible. Le Partenariat pour la paix, la Russie aussi. Donc, ce n'est pas déterminant. Le Partenariat pour la paix, c'est un programme d'échange. Je ne crois pas, sauf que je ne suis pas suisse, donc je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans la cuisine interne. Mais, a priori, si la Russie et la Suisse ont fait partie tous les deux du Partenariat pour la paix, je ne pense pas qu'il y ait une implication lourde pour la Suisse. Ce que je peux comme Suisse répondre quand même, il y a des pays qui sont sur le Partenariat pour la paix avec plus ou moins de zèle. Effectivement, la Russie, je doute qu'elle ait beaucoup de zèle à le faire. En revanche, la Suisse paraît témoigner d'un zèle absolument inouï dans ce Partenariat pour la paix. Et là, M. Votraver ne me contredira pas parce que je l'ai lu dans la presse que nos pilotes s'entraînaient avec les Norvégiens, membres de l'OTAN. Hier ou avant-hier, on pouvait lire que nos pilotes d'hélicoptère, c'était écrit avec une jouissance manifeste, s'entraînaient avec le Portugal, membres de l'OTAN, et que même nos grades militaires correspondaient à ce dégrade de l'OTAN. Je ne sais pas si c'est vrai, quelqu'un me l'a dit, vous allez me le confirmer ou pas. Donc, je veux dire, depuis 15 ans, la Suisse s'aligne et les militaires suisses s'alignent sur l'OTAN. Alors, on n'en est pas. C'est comme l'Ukraine. L'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN, mais l'OTAN était en Ukraine. Donc, la Suisse ne fait pas partie de l'OTAN, mais l'OTAN a déjà complètement colonisé nos esprits. C'est ça, le problème. Et ce partenariat pour la paix me paraît être une porte ouverte à une accession à l'OTAN qui ne veut pas dire son nom. Mais, Alexandre, je suis ravi de l'OTAN. Rapidement, peut-être... Non, rapidement, ce n'est pas possible. Donc, soit on veut parler des choses correctement et puis, il y a trois choses qui ont été totalement... Non, mais alors... Allons-y, allons-y, allons-y. À ce moment-là, on arrête ici et puis, on fait une explication de texte et puis, on explique qu'il y a trois éléments qui ont été évoqués. Le partenariat pour la paix, c'est une chose. L'interopérabilité, donc les normes OTAN, c'est une autre parce qu'on peut avoir des normes, des calibres, des processus OTAN comme il existe des compagnies qui ont des processus IATA mais qui ne font pas partie de IATA. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis, la question de la neutralité, c'est encore une question. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée par Guy, le partenariat pour la paix que je connais assez bien et d'ailleurs, les vols en Norvège et ailleurs n'en font pas partie, soit dit en passant, puisque c'est un accord non contraignant comme ça a très justement été dit, exactement comme l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, eh bien, la contribution la plus importante, on parle de 70% du budget qui est alloué par la Suisse au partenariat pour la paix, ce sont les trois centres Genevois, donc le centre pour le déménage humanitaire, le centre pour la politique de sécurité et puis le centre pour le contrôle démocratique des forces armées. Donc, ça consiste essentiellement pour la Suisse à fournir des formations qui sont payées à des pays de l'OTAN, des pays non-OTAN, puisque même la Corée du Nord a envoyé deux officiers qui sont venus se former à Genève, donc juste pour dire, et je crois que là, tout le monde est d'accord sur cette table, en tout cas, il n'y a strictement rien à voir entre le partenariat pour la paix et puis l'adhésion à l'OTAN. Merci. Alors, je crois qu'on me dit que malheureusement, nous n'avons plus de temps ce soir. je suis désolé, je sais qu'on pourrait parler encore énormément de tout ça, de ces sujets, on pourrait développer encore beaucoup, peut-être qu'on refera un événement là-dessus. Depuis longtemps ? Oui. C'est juste qu'on doit rendre la salle à 21h. une question encore, une question alors. Non, lui, c'est le premier qui a mis la main. Merci beaucoup de l'approbation du public. On a fait tout à l'heure allusion au traumatisme psychologique des Russes suite aux 25 millions de morts de la dernière guerre mondiale. Je voulais rappeler aussi qu'il y avait probablement, et puis j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez si ça joue un rôle dans la ténacité actuelle des Ukrainiens dans leur guerre. On pourrait parler des 5 millions d'Ukrainiens qui sont morts affamés par Staline dans les années 30 à 35, et c'est aussi quelque chose dont personne ne parle. Alors, M. Lorrain, vous avez travaillé sur ce sujet. Oui, j'ai travaillé sur ce sujet. Je crois que la question du Holodomor, pardon, Holodomor, il y a une grande part de propagande. Ce que Staline voulait faire, ce n'était pas éliminer le peuple ukrainien, au contraire, le peuple ukrainien, en tout cas, l'industrie ukrainienne, se portait très, très bien. Et il y avait les plus gros investissements du premier plan quinquennal allaient à l'Ukraine. En revanche, ce que Staline voulait faire, c'était supprimer les agriculteurs privés en tant que classe sociale, c'est-à-dire ce qu'on appelait les coulacs. Et les coulacs, c'est-à-dire les paysans riches, ils étaient plus pauvres que les ouvriers des usines. Un coulac, c'était 300 roubles par mois. Le salaire des ouvriers des usines, c'était 320, 350. Donc, ça n'avait rien à voir avec la richesse, ça avait simplement à voir avec le fait de posséder la terre. Et effectivement, en Union soviétique, la partie agricole la plus importante était en Ukraine, mais elle était également dans le sud de la Russie et au Kazakhstan. en Ukraine, il y a eu à peu près, selon les estimations, 4 millions de morts. En Russie, 2 millions de morts. Au Kazakhstan, 1,5 million de morts sur une population de 5 millions. Alors, où est la volonté d'éliminer les Ukrainiens ? Est-ce que ce ne seraient pas plutôt les Kazakhs qui pourraient dire « C'est la volonté d'éliminer le peuple kazak ? » Ou les Russes, « C'est la volonté d'éliminer le peuple russe puisque Staline était géorgien ? » Je crois que là, les chiffres... Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu un film qui est poignant, qui est vraiment très, très bon. C'est l'histoire d'un journaliste américain qui était en poste à Moscou et qui va visiter l'Ukraine. C'est Karek Jones. Et il visite l'Ukraine et il revient et il publie des articles où il dit que la famine, ce qu'il a vu en Ukraine, c'était terrible, mais que c'est partout pareil, y compris à 40 kilomètres de Moscou. Voilà. Merci. Il faut se rappeler que... Encore juste, j'ai fait un travail là-dessus quand j'étais étudiant. il faut se rappeler qu'à ce sujet, pourquoi Staline a fait ça ? Il y avait une question idéologique. Il y avait une question purement économique. C'est qu'on a oublié, mais il y a eu une guerre civile qui a été faite par les pays européens contre l'Union soviétique en 1921-1922. Et ensuite, il y a eu un boycott, des sanctions, on dirait aujourd'hui, contre l'Union soviétique et l'interdiction de la part de tous les pays d'Europe de prêter de l'argent aux Russes. Donc les Russes n'avaient pas d'argent pour financer le développement industriel, l'industrialisation. Et ce qu'ils ont fait, ils ont réquisitionné les biens agricoles pour produire du capital sous cette forme-là pour industrialiser le pays. C'était ça l'enjeu, complètement ignoré aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir avec la nationalité des gens, rien à voir avec l'Ukraine. c'était pour amasser le capital qu'on leur interdisait de mettre à disposition. On pourrait faire un débat sur le demain ou une prochaine fois. Mais c'est important aussi de voir dans quel contexte historique ça a eu lieu. Merci beaucoup. Merci messieurs pour ces apports. Merci à vous d'être venus ce soir aussi nombreux à cette table ronde. Voilà, c'est pour nous une première aussi d'organiser un événement de la sorte. Voilà. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501